Après le meurtre de Bernard Laroche, l'homme qu'on avait suspecté d'être l'assassin du petit Grégory et qui hier a été tué d'un coup de fusil par le père de l'enfant, Christine Villemin, la mère, a été placée aujourd'hui en garde à vue et la police l'interroge. Le juge Lambert, chargé de l'instruction, est rentré de vacances précipitamment. Et puis, nouveau rebondissement, on met maintenant en cause un capitaine de la gendarmerie. Marie-Ange Laroche l'accuse d'avoir provoqué le meurtre de son mari. Et malgré que les gendarmes étaient désaisis de l'affaire, c'est pas pour ça que le capitaine Sessman n'a pas été poussé Jean-Marie plusieurs fois à leur lance et lui dire que c'était lui. C'était Laroche, c'était Laroche. Je suis formelle. Comment vous expliquez le geste de Jean-Marie Villemin qui tue de sang froid votre mari ? Il a été poussé, je vous dis, par Sessman et puis sa femme. La question se pose, à notre avis, du rôle de Christine Villemin dans la préparation d'assassinat de Bernard Laroche. Elle n'a pas hésité à mettre en outre, en cause, personnellement, le capitaine Sessman qui, selon elle, aurait joué le rôle de directeur de conscience de Jean-Marie Villemin dans ses projets criminels.